Et voilà, c'est le dernier jour de pêche en Corse ce matin et ma foi, les derniers jours se sont très très bien passés j'ai rencontré des gens magiques, des gens super chouettes je me suis vraiment 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 régalé à leur compagnie c'était vraiment très très agréable et aujourd'hui je rejoins non pas un guide de pêche mais un monteur de mouches alors si vous venez pêcher en Corse je parle de guide de pêche parce que les rivières sont faciles d'accès pour la plupart, après il faut monter en montagne, c'est un peu plus compliqué mais quand même, si vous voulez réussir un séjour correctement je pense qu'il vous faut faire appel à un guide de pêche local parce qu'il y en a quelques-uns ici qui sont très compétents qui connaissent bien leur région et qui sauront vous faire découvrir le plus rapidement possible les poissons de leur cours d'eau je pense un autrement à Jean-Christophe Barbier à Stéphane, à Tanec ou à Louty, à Charles Louty c'est des guides de pêche qui sont vraiment investis sur le coin et qui auront la capacité de vous faire rapidement découvrir les secteurs on arrive sur le poste de pêche et je vais retrouver mon accompagnateur pour la journée qui lui aussi connaît bien la région et qui a, figurez-vous, gagné plusieurs fois le championnat du monde de montage de mouches alors moi qui monte des mouches un peu à la va-vite et j'ai intérêt de m'accrocher allez, je vais vous le présenter à Portée, c'est le meilleur allez, à Pontellèche, je ne finis pas et en Castanis, je ne finis pas on est arrivé sur le spot que je vous ai montré ça ne va pas tarder ? pas du tout quand on est avec un champion, ça va vite ouais, c'est toi le champion on est arrivé sur le spot le spot que je vous ai montré notre ami a démarré en sèche-nymphe sur le fond il m'a laissé l'honneur d'attaquer le poste moi je me suis mis à deux nymphes avec un montage un peu long et assez rapidement joli petit poescaille que je remets à l'eau de suite c'est génial, elles sont curieuses elles montent de profond pour attaquer les mouches ici et là, tu n'as fait que le début du coup il te reste 50 mètres de courant ah ouais, tout à fait et tu as des gros poissons ici alors ? c'est une rivière qui génère des gros poissons toi, tu as pris quoi comme taille ici, ton record ? 63 63, et la plus belle en termes de trophée, je veux dire, pour moi vraiment, mon rêve c'est d'attraper le poisson endémique et tu vois, on en parlait hier à table et c'est vrai que le poisson trophée, on imagine souvent qu'un poisson trophée c'est un grand poisson et des grands poissons, il y en a partout finalement par contre, la truite corse ça, pour moi, même si elle fait 18 cm si j'arrive à en attraper une ça, ce sera mon vrai poisson trophée du séjour, tu vois ? ça, ça sera pour cet après-midi mais je suis d'accord avec toi que c'est un trophée aussi moi, je prends autant de plaisir à pêcher un torrent de montagne avec des trucs de vingt où on peut se dire qu'elles ont des milliers d'années dans cette rivière tout à fait si même celles-ci sont sauvages aussi mais c'est sûr que la robe avec les taches rouges, c'est quelque chose ah, c'est énorme, c'est énorme allons continuer ? allez c'est déjà un peu plus gros ça voilà là on voit le cénotique méditerranéen de celui-là un nouveau poisson qui a commencé à bien tirer bien j'aime ça le on y est on est à 3 quarts d'heure de pêche et une bonne dizaine de poissons au compteur je viens de me faire casser je ne sais pas ce que c'était ça avait l'air joli bon, qu'est-ce que c'est beau il y a de la neige encore sur les cols là-haut on est au printemps au printemps les rivières corse sont aromatiques il y a des odeurs de plantes qui sont juste incroyables ça fait partie du bonheur de pouvoir pêcher là si on rajoute bien sûr la palette chromatique des couleurs du cours d'eau parce qu'elle est bleue, verte transparente les roches au fond font des reliefs incroyables qui sont autant de caches pour les poissons c'est vraiment très chouette celle-là tu l'as piqué en fin de dérive à la magagne la magagne ça vient d'ici c'est ce qu'on parle c'est pas la même je pense oh elle est belle celle-là dis donc ouais ouais mais c'est pas la même c'est pas la même c'est le sacré pour le poissons c'est le sacré pour le poissons c'est le sacré pour le poissons combien on a fait de poissons ? combien tu fais de poissons ? une dizaine ouais ouais petite dizaine de poissons chacun en une paire d'or c'était cette photo ça on a notre photographe officiel aujourd'hui il a fait quelques photos mais chaque fois qu'il a voulu faire une photo avec un poisson soit il nous a glissé soit on l'avait relâché trop vite parce qu'on ne l'avait pas vu bon la première matinée dernière matinée faite et là on va manger une omelette en dessus je sais pas où en pleine montagne visiblement et ensuite on va pêcher allez à cet après-midi